... Être au sommet et y rester, c'est l'ambition affichée de Madonna. Mais la bataille est de plus en plus dure, avec l'arrivée de nouvelles concurrentes comme Paula Abdul et Janet Jackson. De plus, la surenchère technique dans l'organisation des concerts a marqué ce printemps été 90. Après Prince, les Rolling Stones, puis Tina Turner, Madonna s'efforce à son tour d'être originale pour convaincre le public français. Un défi qui ne fait pas peur à cette redoutable femme d'affaires, qui donne rendez-vous à 45 000 spectateurs cette semaine au Palais Omnisport de Bercy. Et pour montrer qu'elle est parfaitement dans le cou, Madonna est habillée par Jean-Paul Gauthier, le plus branché des couturiers français, a en effet conçu tous ses costumes de scène. Je suis allié avec mes 150 croquis sous le bras à New York, lui montrer, et là ça a été très bien parce qu'au sitôt c'était très clair et très net, c'était j'aime, j'aime pas, ça ça va, ça ça va pas. C'est ça qui est génial, c'est parce qu'elle sait vraiment bien ce qu'elle veut, si vous voulez, elle est pas, et après c'est pour ça qu'elle assume bien ce qu'elle porte, parce que ça lui correspond parfaitement. À la fois Sirène et Barbarella, évoluant dans un show qui adapte des images de cabaret ou d'orange mécanique, Madonna recycle toute la tradition américaine du musical et du cinéma. Le spectacle est au point, ce n'est pas une surprise. Ce qu'on attend désormais en France, c'est de voir sa dernière performance en tant qu'actrice. Dans Dick Tracy, le nouveau film de Warren Beatty, elle interprète un rôle spécialement créé pour elle, celui d'une femme fatale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada